bonjour à toutes et à tous voilà alors je voudrais vous présenter quelqu'un que j'ai appris à connaître dernièrement mais qui est vraiment une personne adorable c'est M.Bark enchanté bonjour à tout le monde là moi je suis quelqu'un d'ici du Mamid là j'ai rencontré cette famille incroyable famille là je passe un très bon moment avec eux ici là où je le raconterai dans le désert exactement alors en fait on s'est retrouvé ici parce que M.Bark il a un campement dans le désert et c'était une amie aussi qui nous avait dit de venir ici et on s'est retrouvé ici ici là sur ce rond-point de te connaître si vous arrivez à Mamid donc Mamid c'est la route Zagora Mamid et après il y a le désert et toi tu as un camp ? Ah oui j'ai un campement pas loin d'ici à peu près à 7 km là où je le plante ça fait à peu près trois mois trois ans là et je reçois des gens là je suis dans un endroit où un peu calme c'est loin de toi c'est pour les gens qui vont avoir la vie nomade comment il est en fait c'est ça c'est un jour il s'est promené en dromadaire dans le désert et il a trouvé un endroit où il y a différents types de déserts et lui c'est en fait un ancien nomade qui veut transmettre cette vie là pleine de simplicité et pleine de sens à tous les gens qui veulent on a un coup de vent là on n'a pas eu ça là-bas non ça va c'est la première fois si vous ne t'arrêtez pas je ne savais pas si au fond c'est genre à églom et maintenant ça commence un peu à s'occuper et ça va peut-être mais ça va bien et en fait comme c'est un gars du pays ben il connaît tout ici donc il nous a aidé sur la mécanique avec la voiture on a été au hamam alors avec les femmes lui il était plutôt au moment avec mon avec mon homme et voilà et on est complètement intégré dans la vie ici on va voir le télé à l'équipe on va voir le télé à l'équipe alors si vraiment vous voulez découvrir le désert en bonne compagnie et profiter de nous on devait passer trois jours et on est resté une semaine finalement et on part avec un peu le coeur lourd on sait qu'on va revenir si vraiment vous voulez venir découvrir le désert en toute simplicité la simplicité et l'authenticité de la vie nomade je vous recommande vraiment de prendre contact avec Embar je vais mettre son lien sous la vidéo juste dessous il a une page facebook où vous pouvez découvrir son camp et après à partir de là vous allez passer un moment extraordinaire qui je pense va vous laisser des souvenirs pour longtemps ce que je vais vous dire vous êtes la bienvenue tout le monde là c'est un petit village qui s'appelle Mamie du sud du Maroc là aussi la fin de la route de Godronée il y a plusieurs des choses à découvrir ici comme par exemple les anciens casbahs ou là où avant les caravaniens qui font des échanges avec des maliens, des algériens comme là maintenant un peu la frontière s'est fermée là on a aussi un contact avec d'autres gens et on fait aussi comme on dit là c'est pas comme avant comme on passe la frontière là c'est tout est calme comme il y a les moyens de transport comme c'est pas comme avant tout est facile pour les gens découvrir et d'avoir la vie nomade ici oui alors au bout de la route de Zagora Mamie vous venez rencontrer Embar qui va vous emmener sur son campement les enfants qui sortent de l'école là je vous montre un petit bout mais c'est un petit village qui est sympa et le campement est juste extraordinaire merci en tout cas merci Embar pour tout ce moment là qu'on a passé ensemble on a passé une bonne soirée d'adieu hier soir il y a toujours de nouvelles choses à faire découvrir en fait l'air de rien quoi oui exactement là moi aussi vraiment je suis content de vous voir ici de partager avec vous le temps et la vie nomade et tout ce qu'il faut vraiment visiter une famille là je sentais que je suis très bien avec vous là donc vous pouvez venir tout seul en famille ou en cours parce que tu peux accueillir des groupes moi je vais revenir pour mon travail aussi on va être 23 donc tu as la capacité une bonne capacité d'accueil quoi ouais j'ai une capacité jusqu'aux 40-50 personnes pas plus ouais voilà j'ai tout ce qu'il faut pour eux ok alors merci beaucoup et à bientôt à bientôt bis bis ciao ciao